Bonjour à toutes et à tous. Il semblerait que certaines personnes aient du mal à modéliser une formule Excel pour le calcul de la réduction Fillon. Alors c'est à cet effet que je vous mettrai le fichier que je vous présente aujourd'hui dans la description de cette vidéo. Il est à signaler aussi que mes calculs tiennent compte des nouvelles réformes 2020. J'ai aussi rajouté un onglet ici dans définition rappelant les règles principales à retenir pour le calcul de la réduction Fillon. Quelques rappels essentiels toutefois doivent être retenus. Donc si le salaire d'un salarié dépasse 1,6 fois le SMIC, c'est-à-dire 2463 euros, ce dernier ne bénéficiera pas de cette réduction Fillon. Alors je vous rappelle aussi que la réduction Fillon ne profite pas aux salariés mais à l'employeur. Alors il y a deux taux. Le taux de 32,05 concerne les sociétés ou les entreprises ayant un effectif allant jusqu'à 52 salariés. Au-delà de 50 salariés, le taux de la réduction est de 32,45. Alors dans ma formule, je vais vous la décomposer bien sûr. Si vous trouvez un taux supérieur à 32,45 ou à 32,05 selon le cas, vous, vous employeur, en tout cas, ne pouvez pas bénéficier de cette réduction Fillon. Vous avez donc ici la formule à retenir aussi de cette réduction Fillon. Donc là, en numérateur, il y a, comment dirais-je, un point extrêmement pour s'en retenir, c'est que aux 35 heures par semaine ou 151 heures 67 par mois, il faut rajouter les heures supplémentaires le cas échéant et ces heures supplémentaires seront calculées, non pas en heures supplémentaires, mais à la valeur du SMIC. Au dénominateur, là par contre, vous prendrez bien sûr la rémunération brute, vous prendrez la rémunération brute totale, c'est-à-dire avec les heures supplémentaires le cas échéant, mais là valorisées en heures supplémentaires. Donc passons à l'exemple et je vais maintenant vous décortiquer comment j'ai pu calculer ma réduction Fillon. Alors mon modèle vaut ce qu'il vaut, il est bien sûr évident que l'on pourrait faire autrement, mais j'ai préféré décortiquer tous les calculs afin de comprendre au mieux le calcul de cette réduction Fillon. Alors d'abord, alors je vais prendre tout d'abord la formule qui est ici afin, voilà, alors copier ici, ctrl v, donc là je vais, voilà le mettre ici. Alors je vais d'abord commencer par calculer le taux, qu'est-ce que ce taux ? Taux divisé par 0,6 et bien le taux, comme je vous l'expliquais au préalable dans la définition, que vous trouvez bien sûr dans l'onglet définition, dépend de l'effectif. Si bien sûr l'effectif est plus de 50 salariés, ce taux sera de 32,45% ou 0,32,45. En dessous de 50 salariés, il est de 32,05. Alors là, j'ai mis aussi l'effectif dans mon exemple, imaginons qu'il y ait dans cette société 25 personnes qui y travaillent. La valeur du SMIC est de 10,15. Alors comme vous pouvez le vérifier dans la zone de nom, j'ai donné un nom pour chaque élément. Alors ici, je l'ai appelé SMIC. Ici, le nombre de salariés, j'ai appelé nombre salariés. Là, je n'ai pas donné de nom. Alors je vais voir si j'ai donné un nom dans, bien sûr, mes formules. Donc là, je commence d'abord par calculer le taux divisé par 0,6. C'est ce que vous avez ici. C'est ce que vous avez ici. Voilà. Si je vérifie ma barre de formule, taux divisé par 0,6 d'abord. Donc je procède de la façon suivante. Donc paru le formule aussi. Donc si le nombre de salariés, c'est-à-dire la cellule B14, le nombre de salariés, je l'ai mis ici. De toute manière, il suffit d'aller dans la zone de nom, faire défiler, cliquer sur le nom et vous tombez directement. Là, par exemple, si je me mets ici, là, si je clique sur nombre de salariés, je tombe directement dans la cellule concernée. Donc si le nombre de salariés, là en l'occurrence, c'est 25, est supérieur à 50, à partir de là, tu me prends la cellule B15, c'est-à-dire un taux de 32,45. Dans le cas contraire, c'est une formule de logique aussi toute simple, tu me prends le taux de 32,05. Une fois que j'ai fait ce calcul, je vais m'atteler à calculer le reste de la formule, c'est-à-dire ici, toujours en numérateur, 1,6 multiplié par 151h67 plus le nombre d'heures supplémentaires s'il y a lieu, bien sûr, là j'en ai deux, à 25 et à 50, mais même les heures supplémentaires devront être calculées au SMIC, c'est-à-dire le SMIC d'aujourd'hui est à 10,15. Donc vous verrez, 1,6 fois le nombre d'heures, je l'ai bien sûr ici, donc je prends les 151h67 plus les deux heures supplémentaires, ce qui me fait 153h67. Donc je reviens dans ma formule, donc le taux multiplié par la valeur du SMIC, la valeur du SMIC étant de 10,15. Le taux divisé par le salaire brut, donc le salaire brut, si je viens ici, il est de 1629,01. Donc à partir de là, je vais, alors je reviens dans ma formule, donc le taux 1,6 fois, multiplié par le nombre d'heures, fois le SMIC divisé par le salaire brut, le taux, je défale que 1, et je trouve 0,53. Donc une fois que je trouve 0,53, je calcule mon coefficient qui est en E10, que j'ai calculé d'ailleurs, que j'ai donné comme nom d'ailleurs, COF, COF, COF avant arrondi, parce qu'il faudra par la suite arrondir ce que je trouve. Donc comment je calcule ce coefficient ? Eh bien tout simplement, en prenant la donnée 0,53, c'est-à-dire cellule C10, divisé par le taux divisé par 0,6, c'est-à-dire 0,53, 42. Donc je trouve 0,28, 416. A partir de là, je vais devoir arrondir par la suite, donc dans le coefficient corrigé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je vais un petit peu le mettre en mode édition en faisant F2. Alors, si le coefficient avant arrondi est inférieur à 0, c'est-à-dire que je trouve 0 comme réduction fillon, comme taux en tout cas, si maintenant le coefficient arrondi est supérieur au taux maximum, c'est-à-dire le taux maximum, vous l'avez ici en cellule A9, c'est-à-dire soit c'est 0,32, 0,5, soit c'est 0,32, 45. Donc, je reviens un petit peu, si le coefficient arrondi que j'ai ici à 9, je vous le rappelle, s'il est supérieur au taux max, c'est-à-dire 32, 0,5 ou 32, 45, à partir de là, tu me prends le taux max. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que le coefficient avant arrondi, bien sûr, n'est pas supérieur au taux, c'est-à-dire 32, 45 ou 32, 0,5, eh bien là, tu me prendras le taux maximum, c'est-à-dire, je m'en répète, 32, 0,5 ou 32, 45. Et, bien sûr, dans la fonction arrondi, je viens ici, voilà, le 4 signifie que tu me prends 4 chiffres après la virgule. À partir de là, donc là, je trouve 0,28, 42 ou 28, 42%, donc ce qui n'est pas supérieur à 32, 0,5% dans mon cas de figure. À partir de là, pour calculer la réduction Fillon, eh bien, tu me prends ce chiffre qui se trouve en F10 et tu me le multiplies par la valeur brute, c'est-à-dire le salaire brut, 1629,01. Donc, à partir de là, l'employeur pourra bénéficier pour un salaire à 35 heures, 1600 euros, et en rajoutant les heures supplémentaires, 1629 euros, il aura droit à 462,96 euros de réduction Fillon. Alors, comme je vous l'ai expliqué au préalable, je reviens dans la définition, si le salaire va au-delà de un vécu 6 fois le SMIC, c'est-à-dire 2463 euros, l'employeur n'aura pas droit à cette réduction. Donc, nous allons simuler, si je mets, par exemple, je ne sais pas moi, 3000 euros, j'arrive à 3054 euros, eh bien là, j'ai 0. Donc, ma fonction, ma formule, fonctionne parfaitement. Là, comme on peut le voir, réduction Fillon, néant. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et que ça pourra vous aider à calculer mieux, avec Excel, votre réduction Fillon. Alors, je vous rappelle que cette vidéo tient compte de ce fichier qui se trouve dans la description de celle-ci. Merci, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada